Une plateforme comme Reddit, c'est, j'ai l'impression, une plateforme négative. Audrey Larocque est créatrice de contenu et entrepreneur depuis trois ans. Sur Instagram, plus de 36 000 internautes suivent ses activités et l'encouragent. Mais sur la plateforme Reddit, l'entrepreneur a récemment été insimidé par des utilisateurs anonymes. Des choses que tu ne dirais pas en pleine face, ça n'a pas lieu d'être. Reddit est un réseau social où les utilisateurs, contrairement à Facebook ou Instagram, sont anonymes. Et plutôt que de partager des photos ou des commentaires, c'est une plateforme qui donne l'impression qu'on peut dire ce qu'on veut sans conséquences. Moi et mon conjoint, on essaie beaucoup d'avoir un enfant. Puis j'ai fait plusieurs fausses couches. Puis sur les réseaux sociaux, il y a eu des publications que les gens riaient de ça. La créatrice de contenu a récemment lancé un cri du cœur après avoir reçu une vague d'insultes au sein d'une communauté, un sous-groupe sur Reddit. Des internautes anonymes attaquaient son entreprise en lui lançant des insultes personnelles. Elle parle carrément d'acharnement. J'ai pensé au suicide et j'ai été me chercher de l'aide, bien évidemment. Puis dernièrement, j'ai voulu fermer mon entreprise parce que c'était trop pour moi. Joannie a aussi été ciblée par des internautes anonymes sur Reddit. La jeune femme qui est créatrice de contenu depuis quelques années a reçu des commentaires désobligeants qui s'attaquaient, entre autres, à sa famille. J'ai entendu des histoires d'horreur, genre des menaces de mort, des menaces de se rendre chez les gens. Ensuite de ça, je te dirais peut-être six mois passés, j'ai reçu le premier screenshot que moi aussi je m'étais ramassée sur Reddit. Selon cette avocate qui travaille avec des créateurs de contenu, des recours existent en cas d'harcèlement, de menace ou encore de diffamation. Tout ce qui est dans le domaine du criminel, quand on va tomber dans du harcèlement, quand on va tomber dans des menaces de mort, tout ça pour moi, c'est une limite qui n'est pas ma limite à moi, mais qui est la limite que la société on s'est donnée. Mais l'avocate amène toutefois une nuance. Reddit peut être utile pour les créateurs de contenu qui peuvent recevoir des commentaires constructifs. Maud Larin-Kirin pour l'agence QMI à Montréal.